bonjour alors c'est la suite du déballage de la presse vébor 20 tonnes donc j'ai reçu le deuxième colis comme je vous ai expliqué au premier colis au premier premier vidéo ça arrive en trois colis donc là c'est le deuxième elle deuxième il y a exactement les deux grandes traverses et le support en dessous tient donc la presse le pied en fait donc et les bars en fait de fixation de la de la traverse qui est au milieu si vous voulez qui va maintenir les pièces un qu'on peut régler grâce aux trous qui se trouve ici à des trous ici et des trous tous les 15 cm à peu près même un peu moins de 15 cm des trous partout jusqu'au bas qui font à peu près 12 cm entre entre axes jusqu'au bas donc ça c'est la patte qui tient le bas j'ai pas déballé un rond les deux équerres qui sont au niveau du sol les renforts tiennent la patte du bas quatre renforts donc ces quatre morceaux d'acier de cinq millimètres d'épaisseur que j'ai pas déballé non plus et quatre entretoises donc je pense que c'est pour tenir les deux demi flasques pour qu'ils aient un écartement bien spécifique voilà qui font à la largeur de sauf à peu près dix centimètres ici là on a dix centimètres donc il doit être un peu plus grande 10 cm 5 environ 10 cm 5 donc alors pour la longueur exactement de l'ensemble on va mesurer ça on est sur une longueur de ça va être une hauteur de pratiquement un mètre cinquante un mètre quarante neuf et demi un mètre quarante neuf et demi exactement voilà pour la hauteur donc il faudra prévoir bien entendu le vérin qui va dépasser au dessus plus le mano ce qui fait que ça doit faire dans les 1,70 comme il prévoit environ donc un mètre 70 pour un mètre 90 c'est bon donc ce qu'on une hauteur sous plafond de plus d'un mètre 70 ça passe donc on verra quand tout sera monté mais je pense que ça doit être comme ça que ça doit aller voilà sinon bas le déballage n'est pas pu faire le déballage devant vous puisque vu le poids de la chose là il y avait à peu près 40 kg 40 kg pour les deux traverses et puis tout ce que je vous ai montré là il a fallu je l'ouvre le colis pour descendre ça pour le bouger parce que là c'est vraiment trop lourd j'ai pas envie de me casser le dos donc j'ai déballé et j'ai emmené pièce par pièce comme ça c'est plus facile donc il restera un colis qui va devoir faire dans les 30 à 40 kg je suppose qui fera un ensemble de entre dans les 100 kg peut-être un peu plus je sais pas donc la 30 kg là dessus 40 kg là on verra le vérin combien il pèse plus voilà je pense qu'il ya plus que ça il ya plus que le vérin donc il arrivera sûrement lundi voilà je pense pas que ça va arriver cet après-midi je pense pas donc on va attendre d'avoir tout et puis de vérifier tout ça pour l'instant tout arrive nickel carton propre et tout et pas de problème voilà donc à voir la suite voilà pour le deuxième à ceux qui sont qui veulent investir dans une presse peut-être investir dans une presse assez haute comme celle ci il y en a certaines c'est pour des établis donc elles sont plus petites alors c'est sûr que bon aujourd'hui qui peut le plus peut le moins les petites bas si vous avez une pièce qui est assez longue elle passera pas bien sûr donc ça va être embêtant donc alors que là vous avez la hauteur c'est un peu comme une personne à colonne à une personne à colonne quand vous avez une personne à colonne qui va jusqu'au niveau du sol bah vous pouvez percer ce que vous voulez par contre quand c'est une personne établi vous êtes limité à la hauteur à moi vraiment d'avoir des perceuses établis qui soit très très haute mais bon en général c'est préférable d'aller avoir une qui va jusqu'au sol quand on peut la voir bien sûr et on peut l'installer comme la presse d'ailleurs malgré que je dis ça prend très peu de place c'est pas c'est pas très grand donc ça prend plus de place contre un mur ça gêne pas je pense pas que ça va me gêner grand chose donc ça peut me servir aussi de porte manteau à l'occasion voilà si vraiment j'ai pas l'utilité pendant très longtemps ça va servir à autre chose comme support pour supporter des trucs en attendant une utilisation éventuelle une éventuelle utilisation donc bah pour l'instant on peut pas tester bien sûr il faudra voir le montage alors je ferai une vidéo sur le montage alors comme j'ai dit je vais sûrement mettre des patins en dessous là au démarrage je vais essayer avec des patins en teflon sous les équerres ici qui vont en dessous percer des trous et puis mettre un patin en teflon à peu près deux centimètres d'épaisseur que je puisse à glisser sur le sol pour en cas si je viens vouloir la déplacer pour une raison pour une autre ça évitera de me casser le dos autre chose à une petite fixation au mur sur le haut pour éviter tout risque de basculement en cas si vous avez une pièce qui est un peu lourde en bascule ou on sait jamais voilà ou même si vous vous avez un malaise ou quoi que ce soit vous tombez en arrière vous raccrochez après quelque chose si cette machine là n'est pas fixé vu que le poids sera plus vers le haut que vers le bas vers le bas il y aura rien pour ainsi dire il y aura des petites équerres de merde il n'y a rien du tout le poids va se situer vers le verrin au dessus vers le milieu avec les grosses traverses là qui vont être au milieu dans le milieu ou vers même plus haut le problème c'est qu'elle voit ses risques de basculer rapidement vers l'avant et puis vous risquez d'un accident donc toujours prévoir l'imprévisible comme je vous ai expliqué c'est pas quand on a un accident qu'on se dit ben il faudrait peut-être le faire voilà c'est bon j'en parle vite fait un bon je pense que certains mais j'en vois très peu en fait très peu qui font ça en fait ils y pensent pas ou ils n'ont pas j'ai peut-être pas envie de le faire j'en sais rien j'ai déjà regardé pas mal de vidéos personne s'amuse à fixer ça sur le mur voire même au sol alors certains le font quand même sur les établis oui c'est établi ça paraît logique mais sur le sol personne le fait alors que ce serait peut-être bien donc je ferai une troisième vidéo sur le restant alors ça sera un vérin pas ce sera pas un vérin horizontal c'est un révérend horizontal vertical j'ai préféré un vertical j'espère que c'est ça que je vais recevoir j'espère le vertical qui est contre la machine qui prend pas de place et en même temps qui permet d'avoir une pédale pour appuyer pour avoir les mains libres vous avez la poignée manuelle comme ça et vous avez celle au pied pour la pédale pour appuyer si vraiment et vous avez besoin des deux mains pour tenir la pièce ou autre chose ça peut rendre service et vous avez aussi beaucoup plus de force des fois dans le pied des fois avec votre propre poids d'appuyer sur une pédale que d'appuyer sur la manche on va voir maintenant après votre force où elle se trouve vous êtes plus fort au niveau du pied que au niveau des bras donc parce que bon quand on monte quand même en pression faut quand même à forcer ça monte pas ça monte pas 15 20 tonnes comme ça facilement il faut quand même appuyer donc bah voilà dites moi ce que vous en pensez pour le moment bon rien de spécial d'autre à dire pour l'instant tout arrive bien correct alors ça peut être embêtant d'avoir les trois colis séparés qui n'arrivent pas en même temps parce que c'est vrai qu'il faut être là alors souvent ça arrive au moment de midi c'est pas mal quand même mais celui qui n'est pas là c'est embêtant quoi parce que bon faut surveiller c'est sinon ça repart ça repart et puis après ben il faut faut trouver le moyen d'avoir un créneau pour pouvoir avoir les pièces mais je pense qu'ils sont tous un peu pareil à partir du moment que ça pèse un certain poids on n'est plus dans du 50 kg là puis même 50 kg c'est j'ai lourd on a un peu plus de 100 kg voire 100 kg moi je veux dire par là voilà on déballe puis terminé puis après on rentre ça terminé voilà donc pourquoi trois convois différents peut-être à trois endroits différents je sais pas après voilà donc à voir la suite donc ben on verra la prochaine vidéo sur la suite ça sera le vérin le vérin et puis après on verra pour la suite pour le montage puis le test on va faire un petit test vite fait je vais pas de roulement à démonter pour le moment enfin bon j'en ai vu en vidéo avec des 20 tonnes il les arrive j'arrive très très bien à démonter les roulements il n'y a pas de souci après je vous dis ça dépend des roulements si les roulements sont vieux si c'est voilà c'est grippé si voilà c'est sûr que des fois ben 20 tonnes ça sera peut-être pas suffisant maintenant faut vraiment tomber sur sur vraiment le truc compliqué difficile on peut encore chauffer si on a un chalumeau on peut chauffer un peu pour débloquer tout ça ou dégrippant par contre dégrippant faut laisser agir quand on met du dégrippant faut du dégrippant très très fluide et faut bien barbouiller tout ça que ça rentre bien en profondeur parce que sinon si vous mettez un coup de dégrippant vous avez tout de suite à la presse ça servira à rien puisque automatiquement le dégrippant ne va pas le temps de pénétrer dans le dans les intertices dans la rouille ou autre chose ce qui fait que ça servira à rien le dégrippant faut laisser agir donc faut pas être trop pressé avec le dégrippant alors que le chalumeau bah puis chalumeau c'est pareil le chalumeau vous avez un porte fusée c'est long à chauffer ça chauffe pas en cinq minutes faut quand même chauffer tout le tour faut quand même bien que tout soit bien à chaud pour dégripper sinon ça marche pas donc là c'est vraiment si vous êtes embêté après la dernière solution bah c'est d'aller dans un garage où ils ont une 50 tonnes puis voilà puis vous payez le déblocage de votre roulement et puis voilà vous allez payer le quart d'heure ou la demi-heure qu'il faut pour l'enlever quand vous emmenez votre porte fusée s'ils veulent bien le faire bien sûr tomber sur des gens sympas qui veulent bien travailler sur une petite courte durée puis déranger quelqu'un pour une courte durée alors c'est surtout ça parce qu'on va dégager une personne qui est en train de travailler pour faire autre chose donc ou alors faut laisser la pièce puis revenir plus tard bon après faut pas être pressé si vous voulez votre voiture donc voilà ce qu'on pourrait dire là dessus donc moi ça serait un outil de plus à l'atelier au garage qui je pense va me rendre service pour le moment je ne pense pas je n'ai pas l'utilité moi j'achète des outils qui n'ont pas forcément l'utilité pour l'instant alors la cisa je vais m'en servir là tiens justement j'ai un petit truc à faire je ferai une vidéo là dessus faut que je découpe de la tôle de deux millimètres et puis bah je vais l'utiliser voilà moi ce sera un outil que je vais utiliser en plus elle est en place j'ai plus qu'à couper les morceaux donc je ferai une vidéo si là dessus c'est quelqu'un qui m'a demandé de faire un truc pour son personne de la famille moi je ne bricole que pour les femmes de la personne de la femme de la famille voilà de façon bénévole on va dire ça sera juste le prix de la camelot c'est tout voilà il n'y aura pas de il n'y a pas de main d'oeuvre voilà ça sera pour le plaisir de faire une vidéo dessus et puis peut-être de faire plaisir à la personne à qui on fait quelque chose voilà est-ce comme c'est du travail qui est assez rapide donc en fait bon ça me pose aucun problème c'est pas comme s'il fallait me demander de travailler pendant une semaine sur un truc laissez tomber quand même moi j'ai pas trop envie non plus donc c'est des petites choses comme ça qui vont vite ça me plaît bien voilà donc je dis moi j'aime bien les les trucs rapides j'aime bien tout ce qui est rapide j'aime bien et ce soit fait dans la journée en deux jours mais j'aime pas que ça traîne une semaine deux semaines ah non ça j'aime pas pas du tout c'est des trucs qui restent en plan dans un coin il faut les ressortir faut faire alors si vous avez plusieurs choses à la fois c'est un vrai bordel moi j'aime pas ça du tout moi j'aime bien que ça soit commencé et fini rapidement voilà ça c'est pour ça que j'aime pas j'aimerais pas même entreprendre un trop gros truc un boulot qui mettrait plusieurs années je pourrais pas non c'est moi c'est pas possible j'aurais pas la patience même tel que je quelques semaines j'aurais pas la patience il faudrait vraiment que je suis obligé quoi vraiment que je suis obligé sinon non il y en a certains qui y arrivent bah moi tant mieux bon c'est une passion aussi un certain c'est ils font quelque chose en passion donc quand c'est du travail passion ils comptent pas leurs heures ils comptent pas leur temps ils comptent pas leur mois leurs années pour faire des trucs alors bon bah j'admire ces personnes là qu'ils arrivent à faire ça moi je peux pas moi j'attaque un truc je dis j'espère que ce soir ça finit pas un peu ça ou demain voilà comme ça bah je peux me permettre de penser à autre chose ou faire autre chose ou même depuis rien de rien faire pendant un moment et puis de recommencer sur voilà prévoir quelque chose d'autre plus tard voilà donc et bien sur cette c'est ce blabla paroles et tout etc le bain ouais que ça commence à venir il commence à avoir de la pièce 1 voilà voilà donc les traverses ça bon les petits trucs là voilà voilà la table ça voilà bon la table assez solide savoir ça tient par contre fois je fasse gaffe quand même parce que il faudrait pas qu'elle se casse la gueule bon là il a commencé à avoir presque 100 kg dessus bon pas 100 kg dessus on va dire c'est 70 kg dessus 60 70 kg donc à se méfier quand même hein voilà mais pour l'instant elle est bien là bon ma femme pour l'instant elle gêne personne donc voilà elle n'est pas dans la salle à manger elle est dans mon sous-sol donc elle gêne personne pour l'instant sous-sol il ne sert à rien il n'est pas il n'est pas utilisé que l'été voilà parce qu'ils vont fait on a tout tout ce qu'il faut sur place pour être dehors rapidement dehors voilà c'est ça bon que ben je vous laisse et puis ma foi ben on verra pour lundi je pense la prochaine vidéo ce sera lundi je suppose à voir donc pour l'instant ça a l'air d'une matérielle correct voilà c'est tout ce que je peux dire alors tout ce qu'il faut espérer c'est que le vérin ne fuit pas pas de fuite au niveau du vérin que rien n'arrive cassé surtout le vérin c'est ça qui me qui me chagrine le plus que tout arrive en ordre au niveau du vérin parce qu'il ya quand même le mano il ya quand même des choses qui sont plus fragiles au niveau du vérin que par rapport à ça tout ce qui est métal comme ça ça risque pas grand chose même si ça vient à tomber par contre au niveau vérin c'est plus délicat donc là c'est ça qu'il faut qu'on voit quand savoir ce quand on sort les trucs on a toujours un peu peur qu'il arrive quelque chose alors donc après c'est plus compliqué quand il faut demander des réclamations malgré que vevor il n'y a pas de problème si vous avez des soucis que vevor vous pouvez discuter avec eux il n'y a pas de souci il faut prévoir des vidéos ou des photos pour leur montrer s'il ya un problème alors souvent souvent c'est des vidéos qui sont courtes faut pas des vidéos qui prennent beaucoup de mémoire parce que sur leur site ça marche pas si vous avez des vidéos qui sont en haute définition ça marchera pas donc faut du basse basse résolution c'est pour ça que moi j'aime bien tout ce qui est appareil photo ou ou téléphone qui sont en 460 en 480 je crois 480 points en vga qui sont capables de prendre des vidéos qui prennent très peu de mémoire et qui sont faciles à passer que ce soit sur des sites comme chez eux ou même sur youtube ça passe très bien avec la qualité d'image n'est pas parfaite mais le temps ça diminue vraiment vraiment beaucoup le temps de transmettre les images ou les vidéos si vous pouvez pas transmettre les vidéos ni des photos correctes c'est embêtant même les villes même les photos un faux pas qu'elle soit en votre résolution non plus et leur expliquez bien le problème qu'à ce moment là bas ils ont trouvé une solution ça sera pas le magasin vevor qui va vraiment faire les choses ça va être transmis à la aux personnes qui qu'on soit le matériel qui vendent ce matériel là ça veut dire qu'ils fabriquent ce matériel là qui vont peut-être vous dépanner voilà c'est comme ça que ça marche ou vous remboursez si vraiment bon là je pense pas qu'ils rembourseraient quoi que ce soit vu le poids de la matière et tout je pense pas que ils vont trouver la solution pour vous dépanner là le seul truc qu'il pourrait y avoir c'est le problème de vérins donc s'il ya un problème sur le vérin il est en plusieurs parties ou d'un mano si un mano qui est cassé ben ils vont vous peut-être vous envoyer un autre ou le vérin qui a une fuite ben vous enverrez une partie du vérin et puis voilà vous remplacez la pièce c'est comme ça que ça se passe en général voilà donc trêve de blabla et puis ma foi ben dites moi ce que vous en pensez là dessus pour l'instant alors c'est pas bleu comme chez eux d'habitude tout ce qu'on achète chez eux c'est bleu pour l'instant c'est beaucoup de bleu comme les eto tout ça c'est bleu cisaille c'est bleu là c'est rouge tant pis c'est rouge parfois on n'a pas du bleu mais bon on s'en fout c'est la couleur mais bon c'est vrai qu'il aurait pu le mettre en bleu bon allez trêve de plaisanterie allez à la prochaine au revoir